Chez BPCE, on pousse beaucoup la notion de digital insight ou de data insight, c'est-à-dire qu'on fait le digital et la data avec les métiers, avec les établissements, avec les agences bancaires. Quand une banque a 36 millions de clients, elle a intérêt à comprendre leurs attentes et à s'adapter très vite aux révolutions de notre société. C'est le pari qu'a fait la BPCE, deuxième acteur bancaire en France, en regroupant dans un même pôle l'innovation, les datas, le digital. Et pour les activités data et intelligence artificielle, c'est Luc Barnaud qui a été choisi. Il vient de Natixi, c'est le même groupe que BPCE, et a une très solide expérience, X, Promotion 89, Télécom Paris Tech et de longues années chez Orange. 16 ans, c'est bien ça ? Un peu plus même. Un peu plus. Bienvenue, Luc Barnaud. Merci. Merci d'être avec nous. Votre poste aujourd'hui et votre parcours font de vous un témoin privilégié pour nous expliquer l'impact du digital sur le monde de la finance, le monde de la banque, la révolution que ça représente, que ce soit en ce qui est apporté comme service aux clients, mais aussi en interne, en termes de carrière, de métier. On va voir ça ensemble. Et c'est Quentin qui va nous y aider. Bonjour, Quentin. Bonjour, Charlotte. Ça va ? Bonjour, Luc. Ça va très bien. À toi. Eh bien, on est parti. Luc Barnaud, on commence avec une question très simple, terre à terre, mais qui est essentielle pour comprendre. Pourquoi la data et l'intelligence artificielle sont-elles des notions si importantes dans la banque d'aujourd'hui ? Alors, la banque, évidemment, est une industrie qui, par essence, je dirais, génère énormément de data, puisque la matière première de la banque est une matière essentiellement immatérielle. Alors, il reste quelques billets et quelques pièces de monnaie, mais essentiellement, c'est de l'immatériel. Donc, c'est une industrie qui génère énormément de data. Mais il ne suffit pas de générer beaucoup de data pour vraiment être data-centrique. Il faut pouvoir ensuite l'utiliser de manière raisonnée, intelligente, au service des clients et au service de nos conseillers bancaires. Est-ce qu'avoir de la data, c'est une chose ? Mais ensuite, il faut savoir la classer, savoir s'en servir. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être un bon banquier sans connaître les codes du digital et connaître les codes de la data ? Est-ce que ça existe encore, ça, des banquiers à des hauts postes qui ne comprennent pas tous les enjeux du digital et de la transformation ? Alors, je crois que l'industrie de la banque et de l'assurance est une industrie qui s'est transformée par le digital. Alors, sans remonter très loin, mais les premières banques en ligne datent probablement du début des années 2000. Dans le secteur de la banque de grande clientèle, il y avait toutes les plateformes. On ne parlait pas de plateforme digitale, mais de plateforme électronique pour le change, pour le trading d'actions. Mais je dirais que la vraie accélération du digital dans les banques est arrivée plutôt au milieu des années 2010 avec la révolution Internet et surtout l'essor des mobiles qui a fait que les services pouvaient arriver au quotidien dans la poche, je dirais, de l'ensemble de nos clients. Et donc, les grandes banques se sont vraiment structurées autour de la data et du digital à partir de ce milieu des années 2010. Et c'est d'ailleurs le moment aussi où sont nés les néo-banques, vraiment, qui sont nées sur cette promesse de mobile. C'est le moment où les banques se sont dotées de services IT avec des ingénieurs, des profils techniques, justement. Les nouveaux talents de la banque, c'est quoi, Luc Barnaud ? Ce qui a vraiment fait le tournant au milieu des années 2010, c'est l'arrivée, effectivement, de la structuration de task force, de direction digitale, de transformation digitale au sein des entreprises, de banques. Et ça s'est fait avec, je dirais, deux éléments complémentaires. Effectivement, le recrutement de spécialistes qui pouvaient venir d'autres industries, des spécialistes, si on parle du digital, de product owners qui avaient déjà mené des transformations digitales ou des projets digitaux dans d'autres industries, des designers d'expérience, les fameux UX, UI, mais aussi de fortes compétences informatiques, technologiques, puisque quand on gère 36 millions de clients, il faut que ces évolutions digitales soient industrielles et robustes. C'est votre cas. Vous sortez d'X, profil d'ingénieur, de nombreuses années chez Orange. X, comme vos deux autres collaborateurs qui ont les deux autres pôles de ce fameux trépied. Justement, en quoi votre longue expérience chez Orange, c'est là qu'on a été recruté des gens comme vous, pour justement transformer d'autres industries. En quoi cette longue expérience vous a servi pour venir l'appliquer dans le monde de la finance et de la banque ? Si on fait un peu la genèse de la transformation numérique, elle s'est vraiment nourrie, cette transformation numérique, de la révolution Internet et l'essor des mobiles. Et donc, évidemment, l'industrie télécom était, je dirais, un acteur clé de ces deux grands socles, des grands éléments fondamentaux et fondateurs, je dirais, de cette transformation digitale. Pour le dire autrement, le digital, c'est d'abord de l'usage. Donc, il faut des usages et des usages qui créent de la valeur pour les utilisateurs. Mais évidemment, de manière sous-jacente, il faut des terminaux. Vous en avez un devant les yeux qui permet d'accéder à ces services. Et il faut un réseau pour transformer tous ces flots d'informations, tous ces flots de données. Et finalement, cette conjonction de réseaux au débit mobile, c'est-à-dire partout disponibles, de terminaux faciles d'utilisation et d'usages qui vont décoller, ces planètes se sont alignées pendant ces 20 ans où j'ai eu l'occasion d'être chez Orange entre milieu des années 90 et milieu des années 2010 avant de rejoindre le groupe BPCE chez Natixis. Donc, Internet, le mobile, c'est des révolutions que vous avez vécues. Luc Barnaud, donc Charlotte l'a rappelé, vous avez fait l'école polytechnique, donc une école qui mène à tout, mais que tout le monde n'a pas le bonheur de faire. Le digital, est-ce que c'est une aventure qu'on peut tenter à n'importe quel moment de sa vie ? Oui, je pense que c'est possible. Pourquoi ? Parce que finalement, le digital, c'est un nombre très important de talents et de métiers différents. Et donc, chacun, avec sa propre sensibilité, peut rejoindre cette aventure du digital. Si j'ai une sensibilité très informatique ou scientifique, évidemment, les métiers du big data, les métiers de la data science, de l'algorithmie sont tout à fait une passerelle possible pour moi. Si j'ai une sensibilité plutôt marketing, les notions de product owner ou de design, de parcours client peuvent être aussi une bonne solution. Si j'ai une sensibilité plus juridique ou conformité, il y a beaucoup de sujets autour de ces enjeux-là dans le digital. Donc, je dirais que quelle que soit sa sensibilité, on peut rejoindre cette aventure du digital. Et souvent, ce qui va de pair avec ces projets data et ces projets digitaux, c'est les notions d'équipe agile, d'équipe pluridisciplinaire. Et donc, finalement, avec ma sensibilité, je peux rejoindre ces équipes projet et apporter mon propre talent dans cette aventure collective. Alors, apporter sa patte, sa sensibilité, c'est une chose. Mais quelle formation, Luc Barnaud, il faut faire ? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que les métiers du digital dans ses aspects très technologiques et de la data nécessitent effectivement des études plutôt d'ordre scientifique. Et donc, c'est des profils que nous recherchons, mais pas que l'industrie bancaire, puisque finalement, cette transformation digitale concerne l'ensemble des industries. Et donc, évidemment, c'est des profits qui sont en croissance et on s'intéresse beaucoup aux jeunes. Donc, on a fait beaucoup de partenariats avec des écoles, avec XHEC pour des enjeux de formation autour de l'usage business de la data, avec Telecom Paris pour des notions plutôt de data engineer. On a aussi un partenariat avec le Lab 42. On accueille des étudiants de Lab 42 chez Natixis. On a aussi un partenariat avec la Web School Factory, plutôt sur des profils plus digitaux. Donc, on voit effectivement qu'il y a un enjeu de recrutement de talent, mais je ne voudrais vraiment pas oublier un autre aspect très important, qui est la partie interne. C'est ce que j'allais vous rappeler, en effet. Parce qu'effectivement, l'enjeu aussi, et chez BPCE, on pousse beaucoup la notion de digital insight ou de data insight, c'est-à-dire qu'on fait le digital et la data avec les métiers, avec les établissements, avec les agences bancaires. Et donc, on a un enjeu de transformation de nos compétences, de démocratisation de ces sujets-là, de formation, et ensuite d'animation des filières. Et donc, on agit à la fois, je dirais, sur accueillir de nouveaux talents, et on le fait avec grand plaisir, mais aussi à faire grandir nos talents internes par l'ensemble de ces dispositifs. Parce que les talents internes, Luc Barnaud, ça peut être des personnes qui ont 40, 50 ans, et s'ils veulent se mettre au digital, et s'ils ont le souhait d'avoir ces codes, de les comprendre. J'imagine que vous avez prévu des formations. Ces gens-là peuvent assouvir ce souhait. Oui, tout à fait. Alors là, on a plusieurs types, je dirais, de véhicules. De la démocratisation, c'est-à-dire d'une formation plus légère, qui permet à chacun de comprendre les enjeux de la transformation digitale et de la data, et de s'approprier ces enjeux sur son propre domaine de responsabilité. Mais on a aussi des formations continues plus lourdes, qui peuvent durer plusieurs mois, pour faire plus de la reconversion vers des métiers du digital, vers des métiers de la technologie, ou vers des métiers de la data. Et on a fait un partenariat aussi avec l'école Simpsons, pour, je dirais, amener des non-spécialistes de l'IT vers du coding, vers du développement informatique, pour soutenir, je dirais, tous nos développements autour du digital et de la data. Cette montée en compétences, elle est indispensable, et du coup, comment elle est, je dirais pas imposée, mais comment elle est adoptée par les collaborateurs, pour que tout le monde soit embarqué ? Oui, alors vous faites référence à la Step Up Academy, qui est un peu le nom interne de notre académie, qui permet, en fait, de, je dirais, de prendre des compétences et développer des nouvelles compétences chez l'ensemble des collaborateurs de Natixis. Et évidemment, c'est un enjeu clé, puisqu'on a de nouveaux besoins de ces compétences. Il y a des compétences qui seront moins utiles dans le futur, et d'autres qui seront plus utiles, et d'être capable de faire cette mise en relation entre les compétences d'aujourd'hui et les compétences qui seront nées demain, de permettre, finalement, à nos collaborateurs de se former aux talents, aux expertises de demain et de maintenir, je dirais, un fort niveau de compétences et d'expertise au sein de l'entreprise est un domaine clé. Et une fois de plus, on n'est pas un acteur qui est né avec le digital, qui est né avec la data il y a 10 ans. On a, et c'est une très belle histoire, qu'ont les banques populaires, les cases d'épargne, on a beaucoup d'histoires derrière nous, on a des talents, on a des clients, et donc on a un enjeu de transformation qui est, effectivement, extrêmement clé, en plus, évidemment, de l'accueil de nouveaux talents spécifiques pour tel ou tel aspect du domaine digital ou de la data. Très pédagogique, ce que vous racontez, Luc Barneau, et justement, si un étudiant se présente devant vous et qu'il vous demande conseils, s'il vous demande, il aime la banque, il aime la tech, qu'est-ce qu'il doit travailler comme compétence de demain, justement, avec les techs et les skills qui vont avec ? Alors, il y a des hard skills et puis il y a des soft skills. Donc, l'hard skill, j'en ai un peu parlé, pour des formations scientifiques, il faut connaître les nouveaux langages, Python, il faut connaître les algorithmes de machine learning, il faut être familier avec le big data, le cloud, etc. Donc ça, ça fait partie, je dirais, de tout ce qu'on peut travailler avec les écoles aussi pour développer des formations autour de ces sujets-là. Natixi, c'est le groupe EPCE, participe d'ailleurs à une mission de transformation des grandes entreprises avec Bercy, et l'axe formation est un des sujets, un des chantiers de ce groupe de réflexion. Donc, je dirais qu'il y a ces hard skills, si on est évidemment plutôt UX UI, il faut se former aux techniques de facilitation, de design thinking, d'ergonomie. Donc, il y a tout cet aspect-là. Mais après, il y a l'aspect soft skills, qui est aussi très important, de travailler avec des personnes de sensibilité et de parcours différents. Et puis, je crois que pour réussir cette transformation data et digitale, il faut beaucoup d'écoute parce qu'il faut rencontrer des expertises d'un domaine et des sachants métiers. Donc, il faut de l'écoute, de la co-construction du collectif. Il faut un peu d'opiniâtreté, puisque qui dit transformation, dit engagement. Donc, il faut un peu d'opiniâtreté. Et puis, il faut de la curiosité, parce qu'évidemment, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Donc, si vous êtes pétri de certitudes et que vous vous figez sur vos certitudes, il y a un moment, ça va mal se passer. Et donc, il faut avoir la curiosité d'apprendre. Justement, Luc Barnaud, émotions, curiosité, sensibilité, ce sont des choses profondément humaines. Et je vais vous demander justement la place de l'humain dans tout ça, parce qu'on parle d'IA, on parle de digital, de logiciel. La banque, ça reste tout de même, au début, une relation entre un conseiller et son client. Il y a un lien humain pour qu'il y ait confiance. On parle beaucoup en ce moment, les agences bancaires vont peut-être disparaître, etc. La place de l'humain dans la banque et dans la relation avec le client, vous la situez où ? Et comment est-ce qu'elle va évoluer, cette relation, Luc Barnaud ? Alors, c'est évidemment un enjeu clé pour nous. Et c'est pour ça que chez BPCE, depuis 2018, on met très en avant ce concept de digital insight, de data insight. Une fois de plus, c'est la transformation de data. Elle se fait pour nos clients et avec l'ensemble des métiers de la banque. Et finalement, de manière très pragmatique, quand on demandait à nos clients quels étaient leurs irritants et qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, et quand on posait la même question aux conseillers bancaires dans les agences, ils avaient des réponses extrêmement alignées. Par exemple, un client disait, pour rajouter un bénéficiaire pour faire un virement, c'est un peu compliqué, le process n'est pas simple. Et le conseiller qui était obligé d'intervenir dans cette opération, il trouvait que ça ne portait pas beaucoup de valeur ajoutée dans sa relation avec ses clients. Et donc là, le digital a été une bonne solution. Je ne fais pas d'angélisme, elle a été à la fois une bonne réponse apportée aux clients et à nos conseillers bancaires. Et je dirais que la data est vraiment un élément qui va être un élément, je dirais, d'enrichissement de la relation entre le conseiller bancaire et son client, puisqu'il va fournir des éléments d'analyse, de compréhension au conseiller bancaire, qui vont lui permettre d'être plus efficace, d'être plus pertinent, d'être plus personnalisé dans sa discussion avec son client et dans ses conseils apportés à son client. Donc je dirais qu'il y a la partie digitale pour automatiser des choses simples. Et là, je dirais, c'est très synchronisé entre les attentes des clients et les attentes de nos collaborateurs. Et vous le soulignez justement, pour des relations et pour des actes très particuliers, comme souscrire un prêt immobilier. Mais on voit bien qu'il y a une partie de ce parcours par rapport, par exemple, à crédit immobilier qui peut se faire en digital, parce que ça peut correspondre à des parties un peu administratives du processus. Et puis, il y a vraiment des moments de réassurance qui sont clés avec son conseiller. Et donc, vraiment, cette notion de data inside et digital inside a vraiment réussi. Et on utilise vraiment l'ensemble des métiers et des établissements des réseaux bancaires, des banques populaires, des cases d'épargne comme des promoteurs, des relais déployant cette stratégie digitale et data. Du coup, est-ce que ça veut dire que votre politique de recrutement a changé ? Est-ce que vous avez du mal à recruter ? Alors, en fait, on a beaucoup de besoins à satisfaire, notamment sur les enjeux de la data, dont l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque part un peu des nouvelles technologies, des nouveaux métiers. Donc, on a des besoins de data analysis, de data scientist, de data engineer. Alors, il y a beaucoup de mots avec data en commençant et puis un autre mot après. Donc, il y a à la fois l'enjeu, je dirais, de transformation de nos compétences internes vers des technologies qui seront moins utilisées dans le futur vers ces nouvelles technologies. Et donc, ça, c'est évidemment un levier important. Mais on a aussi besoin d'accueillir de nouveaux talents sur ces sujets-là. Et donc, on le fait à travers des partenaires à l'école et puis en recrutant aussi des plus seniors, pas que des jeunes, mais aussi des profils variés. Et on essaye aussi de féminiser les métiers autour du digital et de la data. Là, c'est plus compliqué. Les chiffres montrent que... C'est effectivement plus compliqué parce que notre terreau, je dirais, les écoles, etc., la diversité n'est pas encore très équilibrée. Mais en tout cas, c'est un axe pour nous important. Et je crois qu'on avait participé dans le cas de Think Tank, avec d'ailleurs Marie-Claire, avec... Pour crever le fameux plafond des 10%. Exactement. Avec Salesforce, voilà, on participe beaucoup. On est très, je dirais, intégrés dans cette notion de féminisation, de woman in digital, woman in data. C'est des sujets importants. Le digital, en tout cas, et ses carrières adaptables aux sensibilités de chacun. Merci infiniment, Luc Barnaud. Merci, Quentin. Merci. Merci, Quentin. Et merci d'être venu nous voir. Ici, sur le plateau de Wai, pour nous parler des enjeux de cette transformation digitale qui était déjà en marche depuis plusieurs années, mais qui s'accélère. Et surtout, qui prend des visages différents et qui concerne maintenant tous les métiers. C'est ce qu'on comprend, avec une nécessité d'aller recruter d'autres profils, de faire monter en compétences en interne. Ça s'accélère et ça ne va pas s'arrêter. Et on continuera d'en parler. Merci à tous les deux. Wai, ça continue maintenant. Et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Wai sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous pouvez y retrouver évidemment nos invités, nos chroniqueurs. Et activez la petite cloche pour nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages. Nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Wai. Sous-titrage Société Radio-Canada